Philippiens, chapitre 4 Par conséquent, mes chers frères bien-aimés et qu'il me tarde de voir, ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous ferme dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. J'implore Évodie, et j'implore Saint-Iche pour qu'elle soit d'une même intention dans le Seigneur. Et je te supplie aussi, véritable compagnon, aide ces femmes qui se sont adonnées avec moi pour l'Évangile, avec Clément aussi, et avec mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le Livre de Vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et de nouveau je dis, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est à portée de la main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec remerciement faites connaître à Dieu vos requêtes. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Finalement, frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelques vertus et s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. Ces choses, lesquelles vous avez apprises, et reçues et entendues, et vues en moi, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, de ce que maintenant enfin votre souci pour moi est ravivé, en quoi vous étiez aussi soucieux, mais vous manquiez d'opportunités. Non que je dise cela à propos de pénurie, car j'ai appris en quelque état que je sois à en être satisfait. Je sais comment être à la fois dans l'abaissement, et je sais comment être dans l'abondance, partout et en toutes choses je me suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ lequel me fortifie. Toutefois, vous avez bien fait de ce que vous avez pris par à mon affliction. Maintenant vous philippiens savez aussi qu'au commencement de l'Évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune Église ne prie par avec moi concernant de donner et de recevoir, mais vous seulement. Car même à Thessalonique, vous avez envoyé une et même deux fois à mes nécessités. Non parce que je désire un don, mais je désire le fruit qui puisse abonder pour votre compte. Mais j'ai tout, et suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Epaphrodite les choses que vous m'avez envoyées, une odeur d'agréable senteur, un sacrifice acceptable, bien agréable à Dieu. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Christ Jésus. Maintenant à Dieu et notre Père soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez chaque Saint en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux qui sont de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. Amen.